Si vous aviez été à ma place, si vous aviez vu ce que j'ai vu, le tableau, quand on a trouvé les corps, vous savez, moi j'étais toujours pour la peine de mort dans des cas pareils. C'est une histoire que maintenant il ne faut plus en parler. Le moins on en parle, mais ça va. Bonsoir, on ne se souvient pas de son nom, juste de son surnom, le curé du Ruff. Surnom devenu synonyme de l'un des crimes les plus atroces de l'histoire. A l'hiver 1956, dans ce petit village de l'Est de la France, le prêtre Guy Dénoyer, 37 ans, assassinait sa jeune maîtresse, enceinte, avant de massacrer à coups de couteau l'enfant qu'elle portait. Une scène de crime insoutenable et barbare, une affaire hors normes, qui va déclencher une vague d'émotions dans tout le pays et attiser les feux du scandale. Comment un homme d'église qui prêchait l'amour et la paix a-t-il pu se fourvoyer dans une telle horreur et se transformer en un impitoyable tueur ? Le procès, un grand spectacle qui suivra, sera l'occasion d'éclairer le vrai visage du curé du Ruff et de découvrir que ce personnage jouait depuis bien longtemps avec le péché, le mensonge et la lâcheté. 60 ans après les faits, le double crime du curé du Ruff fascine toujours autant, le passage à l'acte d'un homme de Dieu ayant pactisé avec le diable. C'est ce geste fou que nous allons explorer ce soir avec notre invité. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et ce soir donc, dans l'heure du crime, l'histoire du curé du Ruff, un prêtre qui va commettre un assassinat terrifiant dans cette commune paisible à une quarantaine de kilomètres de Nancy, affaire qui commence par la disparition d'une jeune femme. Ce lundi 3 décembre 1956, en fin d'après-midi, Régine Feiz, 19 ans, est aperçue à l'épicerie du Ruff, un village de 400 âmes aux confins de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle, un village campagnard où tout le monde se connaît. Comme son père, elle travaille à la manufacture de verreries de Vannes-le-Châtel, la Bourgade, juste à côté. Après avoir fait quelques achats, elle a quitté à pied le village, aux alentours de 17h, heure à laquelle, en plein hiver, il fait nuit noire. Ses parents, ses frères et sœurs, l'ont attendu pour le repas du soir, en vain. Ils se sont rapidement inquiétés car il y a quelques semaines, Régine leur a révélé un secret qui semble la tourmenter. Elle est enceinte, mais se refuse à dévoiler le nom du père de l'enfant, le curé, le père Guy Dénoyer, Un ami de la famille Faiz, chez qui il vient fréquemment manger, a été mis dans la confidence. Il a alors expliqué aux parents qu'il connaît le père de l'enfant, mais ne peut pas donner son nom. Selon lui, il s'agirait d'un mauvais garçon de la région, un bon à rien, qui ne reconnaîtrait jamais sa progéniture. Il s'est d'ailleurs engagé dans l'armée et serait parti en Algérie. Les parents de Régine ont accepté cette fatalité, un berceau a même été acheté. Ils craignent que toute cette histoire ait poussé leur fille à s'enfuir, voire à commettre l'irréparable, à se suicider. Dans les heures qui suivent la disparition de Régine, quelques hommes battent la campagne dans l'obscurité. Le maire d'Uruf est là, il a alerté le curé qui ce soir-là n'est pas au village, mais dîne chez son frère à 35 kilomètres. Le père Dénoyer rejoint aussitôt Uruf, aborde sa 4 chevaux et se rend à l'église. Il sonne le toxin pour que les recherches s'intensifient. Le curé va lui-même participer aux premières battues, mais pas de traces de la jeune villageoise. Jusqu'au lendemain matin où le père Dénoyer est le premier à prévenir le maire. À 3,5 kilomètres du village, sur une petite route isolée qui mène à Pannis-la-Blanche-Côte, là où se dresse un calvaire, il dit avoir découvert le cadavre de Régine. C'est un crime abominable, un substitut du parquet de Toul et le commissaire Punière de la brigade mobile de Nancy sont très vite sur place. Régine Faiz gît dans un fossé, on l'a poussée, elle a été tuée d'une balle dans la nuque, exécutée alors qu'elle marchait. Puis elle a été éventrée avec un couteau. Le bébé qu'elle portait depuis 8 mois, une petite fille qui devait s'appeler Marilyn, viable selon les légistes, a été sortie du ventre, on s'est acharné sur cet enfant qui a été défiguré, comme si l'auteur de cette abomination voulait à tout jamais que personne ne la reconnaisse. Devant les corps, le curé du Ruff récite la prière des morts et souhaite pour le coupable le pire des châtiments. Sur la scène de crime, les enquêteurs ne vont pas tarder à découvrir quelques indices troublants et puis à recueillir également des confidences. Suffisant pour qu'un homme attire leur attention, monsieur le curé en personne. Sur le lieu du crime, non loin du calvaire, un gendarme a découvert une douille de calibre 6,35. Celui-ci fait aussitôt le rapprochement avec une demande de port d'armes, un revolver 6,35, déposé quelques mois auparavant par le père Guy Desnoyer. Ajouté à cet indice troublant, la rumeur qui enfle le curé était l'amant de Régine et il serait de toute évidence le père de l'enfant à naître, martyrisé et poignardé à plusieurs reprises. Le commissaire Punière décide d'entendre au plus vite le curé. Le mercredi 5 décembre, ce dernier est placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Colombay-les-Belles. Il dément fermement toutes les accusations portées contre lui. Il n'a rien à voir dans ce crime abominable perpétré par un malade. À propos du revolver 6,35, il indique qu'on lui a volé et qu'il ne l'a pas utilisé. Guy Desnoyer confirme qu'il connaît bien la famille Faiz, mais il jure qu'il n'a jamais été l'amant de Régine. Il finit par indiquer que oui, il connaît le père de la petite fille qui allait naître, mais il ne peut pas en dévoiler le nom. Secret de la confession oblige. Pendant 10 heures, le prêtre va insigner les faits, puis reconnaître le crime. Il indique qu'il a volontairement supprimé celle qui était sa maîtresse. Il a aussi tué l'enfant car le scandale allait éclater. Il avait tenté de convaincre Régine d'avorter ou d'abandonner son enfant à la naissance, mais celle-ci avait refusé. Les enquêteurs sont vite en mesure d'établir le déroulé du crime. La veille, dimanche 2 décembre, le père Desnoyer a annoncé lors de la messe qu'il ne serait pas à Uruf le lendemain. Le lundi 3, il se rend effectivement à Nancy, où il fait tout son possible pour être vu, histoire sans doute de se créer un alibi. Il rentre ensuite discrètement à Uruf, où il a donné rendez-vous à Régine un peu après 16 heures sur la petite route de Puny. Un endroit désert, là, il propose à deux reprises à sa maîtresse de recevoir l'absolution. Les derniers sacrements, celle-ci ne comprend pas, refuse, tourne les talons et s'éloigne. A la lumière des phares de la 4 chevaux, le prêtre saisit alors son revolver dans la boîte à gants, tire à trois reprises. Il s'en prend ensuite au bébé, dit avoir baptisé la petite fille avant de lui ôter la vie. Il raconte qu'il ne savait plus ce qu'il faisait, il a pourtant dîné tranquillement le soir même avec son frère. Le curé est conduit en habit civil au presbytère, où le juge d'instruction l'inculpe pour l'assassinat de Régine Fayze. Il sera également poursuivi pour la mort de l'enfant. Guy Desnoyer, né dans une famille paysanne de la région, promis tout jeune à la prêtrise par sa grand-mère maternelle, et sans doute curé malgré lui, est écroué le jour même sous un faux nom pour éviter que l'on s'en prenne à lui derrière les barreaux. Le père Desnoyer, effectivement, ne va pas échapper à son procès. Celui-ci va se tenir un peu plus d'un an après l'arrestation de l'homme d'église. Procès à grand spectacle où l'accusé joue sa tête. La peine de mort est toujours en vigueur. Ce vendredi 24 janvier 1958, le père Guy Desnoyer fait son apparition dans la salle de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, palais de justice de Nancy. La salle est comble, surchauffée. Tout le monde veut apercevoir le monstre. Le curé du Ruff, 38 ans, visage creusé et massié, semble étriqué dans son costume sombre. Dans le box, il baisse la tête en permanence, les yeux mi-clos, derrière des lunettes à monture dorée. On entend à peine sa voix. Il répond le plus souvent « je ne sais pas », « je ne sais plus », aux questions qui lui sont posées. En dépit de ce profil lisse et repentant, le portrait qui est dressé est loin d'être celui d'un curé exemplaire. Alors qu'il a fait feu de chasteté et de célibat, il n'a cessé de courir après les femmes. A 26 ans, alors qu'il est ordonné prêtre, il a une première liaison avec une femme plus âgée que lui, Madeleine. Il est muté dans une autre paroisse, mais va continuer à fréquenter Madeleine pendant une dizaine d'années. Il accumule les maîtresses. Une paroissienne qu'il va marier et avec qui il couche, quand son mari militaire est loin du foyer. Une riche veuve qui lui offre de quoi s'acheter sa 4 chevaux. Au mois de juillet 1950, il est muté à Uruf et les conquêtes se poursuivent. Une jeune femme, Michel Léonard, se retrouve enceinte. Il la persuade d'aller accoucher loin de la région, l'accompagne sous un faux nom dans le midi de la France. L'enfant sera abandonné après la naissance. Suivra Régine Fayze, qui elle aussi se retrouvera enceinte, mais refusera d'avorter ou d'accoucher dans la clandestinité. Tout au long de ces années, le curé d'Uruf a caché toutes ses liaisons. Il a également menti à l'évêque de Nancy, alerté du comportement peu orthodoxe de ce prêtre par des lettres de paroissiens. Une vie marquée de la plus vulgaire lubricité, commente le président de la cour d'assises. L'accusé maintient qu'il n'a jamais renié son sacerdoce, mais qu'il a eu peur quand Régine lui a annoncé qu'elle était enceinte. Il garde le silence quand le président lui demande d'avoir le courage de dire ce qui s'est vraiment passé. « J'ai perdu la tête, je ne peux pas expliquer. À la question « Pourquoi avez-vous tué ? », le curé d'Uruf répond « Je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Je reconnais les actes, mais je ne peux pas déceler les causes. Cela me dépasse. » L'avocat général évoque un crime prémédité et préparé. Il demande la peine de mort pour le prêtre. « Peine, dit-il, qu'il mérite deux fois. Son avocat, maître Robert Gass, va lui sauver la tête. La loi permet de punir sans faire mourir, pleine l'avocat. À peine 1h40 de délibéré pour les jurés, le verdict tombe. Pas de peine capitale, mais la perpétuité pour le père Guy Desnoyers, qui devra donc finir ses jours en prison. À la sortie du palais de justice, la foule va crier « À mort ! » au passage du fourgon cellulaire. Un appelé à Dieu, le fait est que l'ex-curé du RUF, le père Guy Desnoyers, va désormais disparaître de la circulation. Il va être incarcéré à l'abri des regards à la centrale de Muray, près de Toulouse. Il ne va faire parler de lui qu'une vingtaine d'années plus tard. Le 5 août 1978, le père Guy Desnoyers quitte le centre de détention de Muray, en Haute-Garonne. L'assassin de Régine Faiz et du bébé qu'elle portait vient d'obtenir une libération conditionnelle, après avoir eu une conduite exemplaire derrière les barreaux. Le fait est que cet accusé a échappé à la peine de mort, a beaucoup agité les esprits. Cette libération, qui devait rester confidentielle, fait également polémique. Dans le village du RUF, localité à jamais marqué par cette tragédie, l'émotion est à son comble. L'ex-maire de la commune, Gabriel Arnoux, 67 ans, qui s'était rendu sur la scène de crime en 1956, confie au journal Le Monde. « Je trouve cela scandaleux. Encore heureux qu'on ne lui donne pas la légion d'honneur. Le Monde titre URUF, le village qui n'a pas pardonné. » L'ancien curé du RUF est alors l'objet de toutes les spéculations. Les rumeurs vont bon train, on le dit exilé en Louisiane, aux Etats-Unis. On certifie qu'il est en ménage avec sa visiteuse de prison. En réalité, le prêtre a trouvé refuge derrière les murs épais de l'abbaye Saint-Anne de Cargonan, à Plouarnel, dans le Morbihan. L'église a accueilli ici cette brebis égarée et qui fut sanguinaire. Le père des noyés ne se confiera plus jamais sur cet événement qu'il avait fait entrer dans l'histoire du crime. Il meurt dans la plus grande discrétion le 21 avril 2010, à l'âge de 90 ans. Son décès ne sera connu que des mois plus tard, au cimetière du RUF. Une tombe porte toujours l'inscription « Ici repose Fayz Régine, tué le 3 décembre 1956 par le curé de la paroisse G.D. à l'âge de 19 ans ». Fermez-vous !